Merci de nous avoir rejoints, vous êtes déjà 85, c'est super, ça se promet d'être un bon webinard. Évidemment, nous acceptons toutes vos participations, vos questions. Bonjour à tous, ceux qui vous ont rejoints encore. Donc le sujet de notre webinard, c'est la guerre du contenu. On avait fait un premier épisode sur la production du contenu. Aujourd'hui, on va parler de la diffusion et de la bataille de la diffusion, parce que ce n'est pas toujours facile, quand on a du contenu, de se faire voir. Petit rappel, je suis Guillaume Rigat, directeur marketing d'Infinity, responsable aussi de l'agence B2B. Et on va vous donner des techniques B2C et B2B pour diffuser vos contenus. Julien, la première question, je n'ai pas de cadeau à distribuer, mais bravo pour la première question. Oui, le premier épisode est encore en replay. Et s'il ne l'est pas, il sera très prochainement sur YouTube. On vous enverra le lien par la suite. Alors, je prépare tout ce qu'il faut. Voilà. Donc, rapidement, Infinity, on est une agence maintenant qui a 17 ans, avec plus de 600 clients dans le B2C et le B2B. Beaucoup de clients dans la mode, beaucoup de clients dans le B2B, dans les télécoms, la déco. Et aujourd'hui, il y a donc une activité d'affiliation et aussi une grosse activité dans tout ce qu'on appelle les social ads, que ce soit sur Facebook, LinkedIn ou Twitter. Ça, c'est quelques exemples de clients qu'on a pu accompagner sur la diffusion de contenu, rapidement. Donc, je crois que j'ai vu Nadège de GetImage qui est dans la liste des invités. Donc, le menu du webinar, c'est assez simple. Donc, le contenu incontournable, je pense que si vous êtes dans ce webinar, c'est que vous êtes déjà au moins convaincu, si ce n'est avancé dans la production et la diffusion de contenu. Donc, on va quand même vous donner quelques chiffres pour remettre les choses dans leur contexte. Et puis aussi, ça va vous donner quelques informations éventuellement que vous pourrez monter à vos directions. C'est toujours pratique pour avoir des budgets. On va parler un peu d'inbound marketing et d'outbound marketing, c'est vraiment mon point de vue sur le sujet. On va voir ensuite comment utiliser les contenus à l'intérieur de ces campagnes marketing et du coup, quels leviers on va pouvoir utiliser en termes de diffusion et de remarketing. Si on a le temps, mais il y a pas mal de contenu, on verra éventuellement quelques astuces de production. Et je vous rappelle donc les règles du jeu. N'hésitez pas à poser vos questions sur le chat et la présentation sera téléchargeable et en replay dès qu'on aura fini. Donc, le contenu incontournable, si on reprend la métaphore de Game of Thrones, content is coming. Je pense qu'on le voit de plus en plus aujourd'hui. C'est aussi ce que révèle Google Trends. Il y a comme un intérêt croissant dans le monde du marketing pour ce type de tendance. Donc, si on regarde inbound et content marketing qui sont en bleu et en rouge respectivement sur ce graphe, on voit que ça augmente pas mal depuis 2012. Et que parallèlement, l'emailing ou des techniques de search sont beaucoup moins recherchées. Ça ne veut pas dire qu'elles sont moins utilisées, mais ça veut dire que l'intérêt est croissant sur ces nouvelles techniques de contenu. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, le contenu, ça permet de faire beaucoup de choses. Donc, notamment, ça permet d'être présent sur les réseaux sociaux et donc, par ricochet, sur les mobiles. Parce que le mobile est plus en plus utilisé pour aller se connecter sur les réseaux sociaux. Donc, on estime que 20 à 40 % du temps passé sur les applications mobiles l'est dans une application Facebook. Pour rappel, Facebook, c'est aussi Instagram, c'est aussi WhatsApp. Donc, il y a quand même pas mal de monde au portillon. 24 millions de Français actifs sur les réseaux sociaux et via leur mobile. Isabelle pose une question. Qu'est-ce que le inbound et le hotbound ? Je reviendrai sur les définitions en deuxième partie. Ne vous inquiétez pas. On va essayer d'être aussi didactique que possible. Autre point, donc, 50 % des vues sur YouTube, c'est sur mobile. Donc, clairement, quand on est sur un mobile, on est en train de consommer, peut-être dans des apps. Et donc, par ricochet, aussi, de consommer du contenu. Parce qu'on est sur Facebook, il y a des articles qui sont partagés par des amis. Et on va cliquer dessus. La même chose est vraie pour Twitter ou pour LinkedIn. Donc, la mobile, c'est un bon moyen pour rentrer dessus, d'avoir le contenu. Et ce qu'on appelle une stratégie mobile first, c'est qu'est-ce qu'on fait pour justement avoir ce premier touchpoint sur mobile. Si on regarde d'un côté B2C, le contenu, on retrouve beaucoup aussi dans les parcours d'achat des consommateurs. Donc, ce n'est pas juste une vue de l'esprit. Ce n'est pas juste pour être visible. Ce n'est pas juste pour générer du bon vouloir pour la marque. C'est aussi parce qu'on recherche du contenu quand on s'informe, quand on a un achat en tête. Donc, par exemple, 30% des internautes qui achètent le font sur la base d'un blog. Donc, ils vont pouvoir trouver un blog dans un chemin de conversion. Idem avec YouTube. Après avoir visionné une vidéo sur un produit, généralement, on visite aussi de la marque. 12% des internautes vont même jusqu'à acheter. Donc, on dit aussi un vrai intérêt en termes de vente. On a fait récemment un autre webinaire qui n'est plus en replay, qui est sur la lead gen chez les CSP+. Et on voit aussi que les CSP+, eux, sont carrément en termes d'indices beaucoup plus haut que la moyenne en termes d'intérêt pour les réseaux sociaux, pour le contenu. Et les deux vont très bien de pair. Donc, ce sont des gros consommateurs qu'on essaie souvent de viser avec des campagnes qui ne sont pas faciles à engager. Et donc, nous, on exploite ces tendances-là aujourd'hui avec les campagnes, notamment, de Facebook Ads. Dernier point pour les annonceurs B2B qui feraient partie de ce webinaire. Eh bien, on a aussi des métriques très intéressantes. Donc, 70% des décideurs B2B qui font suite une vidéo lors de leur parcours de décision. Évidemment, un parcours d'achat en B2B, c'est souvent plus long. Ça amène des fois à chercher plusieurs acheteurs différents. Donc, on voit que le contenu va pouvoir servir à avancer dans son site de décision. Et d'ailleurs, il y a une métrique aussi que je n'ai pas mis ici, qui est que Google reporte que 57%, je crois, du parcours d'achat, du parcours de décision en B2B, il est effectué en ligne avant de contacter un commercial. Donc, c'est quand même un point important. Qu'est-ce qu'on va donner comme grain à moudre en termes de décision à nos clients pour aller ? Nadège me précise, 6 personnes, merci. Donc, on va assez loin, généralement, dans sa recherche en amont d'un achat en B2B. Donc, 60% des acheteurs B2B consultent du contenu en ligne. C'est assez normal. Je trouve même que cette stat doit être assez faible par rapport à une moyenne dans le marketing. 52% des acheteurs B2B qui consultent du contenu sur un projet en cours. Donc, on voit bien, c'est à la fois en amont et c'est aussi en aval pour être sûr qu'on a fait le bon choix et voir comment on s'applique bien les choix qu'on a pu faire par le passé. Donc, je reviens sur ce point, inbound marketing et outbound marketing, c'est des termes des fois un peu abscons. Donc, l'inbound marketing, pour vous donner une définition, c'est tout ce qu'on peut faire pour promouvoir son contenu de façon non payante. Et donc, souvent, en passant par les moteurs de recherche, voire des réseaux sociaux, mais en faisant des partages en manière organique. Donc, tout ce qu'on peut faire en naturel sans avoir à payer. Et l'outbound, c'est généralement le fait d'avoir des campagnes payantes, le fait d'aller chercher ses clients, le fait d'envoyer des e-mails et d'aller les solliciter. Alors, cette définition d'inbound, elle n'est pas... Ah si, John Snow sur l'outbound, Mamadou. Donc, de mon point de vue, justement, parce que l'inbound, c'est fini. Je vais vous expliquer en trois, quatre saisons pourquoi. Je pourrais faire tout un webinar sur le sujet. L'inbound, c'est quoi ? Donc, l'inbound marketing, on prend la définition de Wikipédia en anglais ou en français. Et c'est en gros une stratégie marketing qui vise à faire venir un client d'un reçoit plutôt d'aller chercher, donc plutôt que de payer sur du média pour aller les chercher. Donc, c'est vrai qu'on est à l'agence média, donc on est un peu biaisé. Il faut bien réaliser que les gens qui veulent que vous vendre de l'inbound marketing sont aussi biaisés. C'est Google, et c'est aussi beaucoup de consultants, et c'est des sociétés comme HubSpot, que vous pouvez voir d'ailleurs. Je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais c'est les premiers à sortir sur le terme inbound marketing sur Google. Donc, on n'est pas du tout dans une démarche de chevalier blanc. L'idée de on créer du contenu et les gens vont venir, elle fonctionnait très bien il y a peut-être quelques années. Par contre, ce n'est pas une technique que je recommande à beaucoup de mes clients parce que derrière, il faut avoir quand même produit beaucoup de contenu pour remonter. Et c'est un petit peu comme on passe le mur, on se retrouve au nord du mur, dans Game of Thrones, il n'y a plus grand-chose. Et donc, généralement, ce que c'est de faire en ligne de bande, c'est de traquer des résultats, des KPIs, mais ce n'est pas toujours évident. Donc, on se rabat souvent sur des KPIs qui sont plutôt en amont de la conversion. Donc, le plus loin où on va aller, ça va être des vues, des clics, des lectures, du temps passé. Et les résultats ne sont généralement pas au rendez-vous parce qu'on a de plus en plus de contenu, on se trouve sous une avalanche de contenu. Et en parallèle, le temps qu'on a en tant qu'être humain à passer à consommer du contenu, il est fini. Il y a un certain nombre d'heures dans la journée qu'on va pouvoir dévier à ça. Je vous ai mis d'ailleurs une slide d'un récent événement que Facebook a fait où on avait Mathieu Laporte, qui est leur responsable PMTPE, qui expliquait ce fossé qui se creuse entre la production de contenu, qui a beaucoup accéléré, et le temps passé à consommer du contenu. Donc, ça, c'est vraiment clé à comprendre. C'est qu'avant, il n'y avait pas beaucoup de contenu, on cherchait et on trouvait facilement. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Le souci aussi, c'est que quand ça marche, on n'est jamais à l'abri d'un changement d'agricte de Google. Vous pouvez en parler avec les consommateurs. Beaucoup de contenu. Alors, Thomas, qu'est-ce que j'entends pour beaucoup de contenu ? Vous allez voir déjà que si vous voulez produire un livre blanc et puis un article peut-être par semaine, un livre blanc par trimestre, ça fait déjà pas mal de contenu à sortir, à produire. Et ce n'est en fait pas assez parce que si vous allez, je vous invite à aller sur SlideShare en parallèle et de chercher ce moment-inbound marketing, vous allez voir le nom de SlideShare que HubSpot, par exemple, comme l'avait déjà en parle, arrive vraiment à sortir. Forcément, ils vont gagner cette guerre du SLO. L'autre point, même si Google ne change pas ses algorithmes parce qu'ils l'ont fait assez souvent récemment, vous n'êtes jamais à l'abri de négatives SEO. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est quelqu'un qui utiliserait des mauvaises techniques de SEO justement pour pénaliser votre site. Ça arrive. C'est en plus donc difficile à scaler parce que vous allez pouvoir peut-être remonter sur certains termes, mais remonter plus globalement, ça devient très compliqué aujourd'hui sur Google. Il y a beaucoup de recherches aussi, vous allez voir, où les résultats organiques de Google ne sont même pas au-dessus de la ligne de flottaison. Vous allez faire quelques tests sur vos mots-clés. On voit de plus en plus monter le nombre de publicités en amont des pages. Et on a un process qui est incertain et long. Donc le jour où vous allez vous dire, oui, je vais faire une bande marketing, vous allez produire du contenu, vous allez le mettre sur votre site, vous allez faire tout ce qu'il faut en termes de SEO, tout ce qu'il faut en termes de réseaux sociaux, mais ça ne va pas générer forcément d'aller tout de suite. Bon, c'est là où aujourd'hui, il y a quand même une grosse limite avec une bande marketing. Ce n'est pas gratuit du tout. C'est un gros investissement ressource, un gros investissement en temps. Je vous invite à relire cette fois un livre blanc de 32 pages pour vous rendre compte de l'investissement que ça peut représenter. Il n'y a pas de parachute, donc si ça ne marche pas, vous allez retrouver vos contenus sans rien. Ça met du temps à les livrer et les résultats ne sont pas garantis. Donc ce qu'on disait tout à l'heure, c'était parce qu'on ne peut pas le scaler, c'est pas le nom d'utiliser cet anglicisme, c'est-à-dire qu'on ne peut pas la répliquer, on ne peut pas le développer forcément comme on le souhaiterait par la suite. Donc vous aurez compris, je ne suis pas un gros fan de l'in-band. Je ne dis pas que l'in-band, ça ne marche pas. Je dis que l'in-band, ça se complémente avec de la haute bande. Et la haute bande a ce mérite de pouvoir pousser les contenus aujourd'hui de plus en plus facilement, notamment parce que c'est un virage qui a pris Facebook il y a quand même quelques années et LinkedIn a pris à peu près le même. On se rend compte aujourd'hui que 95% des fans, c'est une étude qui a fait Omnicom je crois assez récemment, 95% des fans n'ont aucune chance, des fans, pardon, pas des femmes, n'ont aucune chance de voir vos contenus organiques, donc vos posts organiques sur Facebook. Donc c'est quand même un gros problème. Alors Mamadou me dit, une interconnexion entre la bande et l'in-band, tout à fait. D'ailleurs, c'est aussi un autre résultat des études qui ont été faites récemment, c'est que quand on paye sur Facebook pour être présent, bizarrement, on augmente aussi son reach organique. Donc on est un petit peu obligé aujourd'hui de... L'étude, je vous mettrai éventuellement le lien en fin de session, je l'ai sur mon mobile, je ne l'ai malheureusement pas en tête, mais c'est une étude assez récente et ça doit être Omnicom ou un grand groupe média qui est sorti. Donc comment on utilise son contenu ? Parce qu'il y a pas mal d'entre vous qui ont dû investir déjà dans le contenu. C'est généralement compliqué à produire de façon, à dire, industrielle, tout en restant en même temps dans une approche personnalisée. Donc on va vous dire un petit peu comment justement utiliser ce contenu. Et là, pour la plupart des marketeurs, ça demande une certaine adaptation. Donc on pourrait appeler ça le B2B, le bordel tout bazar. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on est souvent en marketing en mode, je voudrais un lead tout de suite. Je fais de la pub, je voudrais tout de suite que ça génère un lead ou je voudrais tout de suite que ça génère une vente. Ça, c'est également renforcé par l'attribution des performances aux derniers clics. Donc notamment, on se dit, ah bah c'est tel levier qui est en dame, et que c'est lui qui doit fonctionner le mieux. Ça, malheureusement, c'est une approche qui va de moins en moins porter ses fruits, notamment dans un mode, comme je le disais, mobile first, parce qu'on va être d'abord sur son mobile, on va pas être nécessairement dans une position d'acheter, on est sur son mobile, on est en train de faire des recherches, ou on est en train de parcourir son flux d'actualité sur Facebook ou sur LinkedIn. On n'est pas forcément en position d'achat, parce qu'on n'a pas son même recart de crédit, etc. sous la main. Donc, on est obligé de passer dans une approche avec plusieurs touchpoints, et ce qui pour moi est plus le bazar. Alors, le bazar, pas dans le sens, ça va être le bazar, mais dans le sens, on va être beaucoup plus dans la négociation et dans une approche, je ne sais pas si vous avez déjà négocié des tapis à Marrakech, mais dans une approche beaucoup plus soft et en plusieurs étapes. Une bonne métaphore pour ça, que j'utilise souvent avec nos clients sur le contenu, c'est le bazar de l'hôtel de ville. Donc, si vous êtes déjà rentré dans le BHV, vous rentrez, il y a tous les stands de parfums, de cosmétiques, etc. Et là, vous êtes vraiment un peu perdus. Et c'est généralement ce qui se passe quand on arrive sur le site web d'une marque, c'est qu'il y a plusieurs business units dans le groupe, elles ont toutes demandé à avoir des encarts sur la homepage, ce qui fait que le client type ne s'y retrouve pas. Sauf quelques sociétés qui ont mis en place des algorithmes de personnalisation, c'est compliqué. Le second point, c'est qu'on va au BHV, il y a un étage que j'adore, c'est le rayon bricolage. Et on se rend compte quand on a des gens qui se renseignent, qui vont télécharger les contenus, que beaucoup sont là pour faire les choses par eux-mêmes, pour se renseigner, et ne sont pas du tout intéressants pour vos forces de vente ou pour vos process marketing par la suite. Donc, ce que j'appelle le rayon bricolage, on envoie les gens au rayon bricolage et ils se débrouillent. Ce qui est intéressant pour vous avec le contenu, et à bien comprendre, c'est que le contenu, c'est le rayon média du BHV. On s'intéresse sur des sujets, on va vouloir voir des vidéos, télécharger des contenus, lire des guides, lire des articles, voir des infographies, etc. Donc ça, c'est le premier point. C'est ça vers lequel il faut tendre aujourd'hui, c'est tenter d'avoir cette première détection d'intérêt par rapport à un média. Éventuellement, être capable d'ailleurs d'apporter la preuve, de faire de la démonstration, ça peut être un webinar comme on est en train de le faire aujourd'hui, mais plus en mode démo. Ça peut être de faire des vidéos sur l'utilisation d'un produit, ça peut être de mettre en place, par exemple, des campagnes avec des influenceurs, ça en fait notamment dans la mode, où des blogueuses dans la mode vont utiliser les affaires, les mettre en valeur, peut-être faire des chaussures, les porter avec tel jean, etc. Donc ça, c'est vraiment cette partie showroom. Et la dernière partie, généralement, c'est si on va tout en haut du BHV, on se retrouve à l'étage café et là, c'est le meilleur moment pour faire, pour clore une vente. On aura une approche beaucoup plus simple et on sera capable d'aller discuter avec son client et d'un conversationnel. De ce point de vue, le conversationnel, c'est vrai, en B2B, c'est généralement un commercial qui appelle ou qui se fait appeler, mais de plus en plus, en B2C, on va avoir des nouveaux modèles émergés. Il y a des applications qui sont en train de se monter où on va être en mode social selling, où on va avoir, par exemple, des experts des marques qui vont répondre à la place de la marque sur les réseaux sociaux ou à l'intérieur d'applications. C'est vrai aussi, si on regarde tout le domaine des robots conversationnels, donc ce qu'on appelle les chatbots, de plus en plus, on va pouvoir se dire que l'information va se faire sous un mode conversationnel à partir du moment où on a réussi à engager nos clients. Donc, comment on fait ça, effectivement, et en laissant un petit peu de côté cette métaphore du BHV ? Ça s'appelle l'audience marketing. C'est la gestion des bassins d'audience. Donc, quand vous allez travailler aujourd'hui avec vos audiences, vous allez vous dire « Mon prospect type, il a tel profil, je vais le trouver à tel endroit. » Et le premier challenge, c'est justement cette première interaction avec la marque. Une fois qu'il y a eu un contact avec la marque, je vais pouvoir utiliser toutes les capacités de reciblage qu'on a aujourd'hui pour aller générer un contact commercial et avancer une démarche commerciale. Donc ça, c'est vraiment un point super important à garder en tête. Et je vais vous donner un exemple très concret. Donc là, c'est un cas fictif, mais qu'on peut très bien imaginer, vous pouvez l'appliquer à votre domaine d'activité. Je vais prendre Alex, qui est un client potentiel. Ce charmant Alex, lundi, est en train de lire la rubrique sport sur 20 minutes et il remarque une suggestion d'articles. Donc ça, c'est fait avec des leviers comme Tabula ou Outprem. Et donc ça, ça permet à la fois de susciter un intérêt sur des catégories ou sur des parcours de navigation ou de détecter cet intérêt. Donc quelqu'un qui est en train de se renseigner sur un sujet avec une approche plus sémantique. À partir du moment où quelqu'un a cliqué, Tabula, quoi. Caroline, c'est une très bonne question. C'est vrai que j'ai ce défaut des marketeurs à parler de tout et de rien sans en donner l'explication. Donc Outprem et Tabula, c'est ce qu'on appelle des réseaux de discovery. J'en reviendrai un tout petit peu dessus plus tard en termes de détails. L'idée, c'est que si vous allez dans n'importe quel site média aujourd'hui, ils se financent en partie via les publicités qui vendent en bas d'articles qui sont des recommandations pour d'autres types de contenus. Donc ça marche d'un média vers un autre. Ça marche éventuellement d'un média vers une marque. Donc ce point, il est important pour détecter un premier intérêt sur une approche très soft. Ce premier article, il peut être sur un site dédié de la marque ou il peut être éventuellement sur le blog ou sur un site média avec lequel la marque travaille. On a des marques, par exemple, avec lesquelles on discute en ce moment, qui ont des partenariats médias avec des gens comme le Figaro, ce qui leur donne en fait une présence média co-brandée. et ça, c'est un point extrêmement intéressant parce que d'ailleurs, ça permet d'aller poser des tags sur ces sites. Et c'est là où on va pouvoir amorcer une vraie démarche de remarketing. Alors, je vois quelques questions qui passent. Alors, sur les liens de replay, vous savez, il y a quelqu'un de mon équipe qui va vous répondre sur le chat. Donc, je continue. Donc, imaginons, voilà, vous étiez en train de lire un article. Alex est en train de lire un article. Il arrive sur un site. Il est tagué. C'est-à-dire qu'on va pouvoir le remarketer par derrière. Le remarketer, notamment avec une solution Facebook, ça veut dire qu'on va pouvoir faire du remarketing cross-device. Cross-device, ça veut dire qu'on va pouvoir, non pas suivre sur un cookie déposé sur un post, mais suivre par rapport à un profil. C'est-à-dire que le profil qui soit connecté sur son mobile, sur sa tablette, sur son ordinateur de bureau ou sur son ordinateur à la maison, c'est le même. Donc, je vais pouvoir, comme ça, utiliser les informations que j'ai pu détecter en amont pour aller vite targeter. Alors, ce qui est important quand on travaille sur Facebook et avec des Facebook Ads, et là, je suis vraiment désolé, la copie d'écran a un petit peu souffert de la compression. L'intérêt, c'est qu'on va pouvoir renouveler ces créats, tester énormément. Alors, c'est important aussi de renouveler parce qu'il y a une certaine fatigue. On voit beaucoup de contenu passer sur Facebook. Donc, il faut à chaque fois aller tester des nouvelles approches pour engager les cibles. Généralement, de ce point de vue-là, on se dit que sur une bonne campagne qui tourne bien, c'est 3 à 5 jours avant de renouveler une claire. Décharger un contenu sur Facebook, c'est devenu assez facile. Je ne sais pas si vous avez déjà été marketé avec ce type de publicité, mais il y a ce qu'on appelle les Facebook Lead Ads qui permettent dans Facebook, dès qu'on a cliqué, d'accéder à un formulaire servi par Facebook et qui est pré-rempli avec des informations qui viennent directement de votre compte Facebook. Donc ça, ça permet au marketer de récupérer des leads très facilement. C'est encore mieux qu'une landing page parce qu'évidemment, on ne sort pas de l'univers Facebook, il n'y a pas de problème de responsif, etc. et pareil, c'est pré-rempli. Donc c'est vraiment des bonnes choses. Ensuite, découvrir un assistant, ça, c'est encore une autre forme de remarketing. C'est important en termes de valeur, en termes de remarketing, c'est que le contenu, il faut le voir de façon assez large. Le contenu, ça peut être vraiment une vidéo, un article ou un PDF à télécharger. Ça peut également être un outil qu'on m'a à disposition. On avait travaillé plusieurs années chez American Express. On avait des espèces de petits calculettes sur nos sites qui permettaient de se dire, en fonction de tel montant de dépenses, je vais avoir tant de points, ce qui me permet d'avoir tel niveau de rewards par la suite. Donc de pouvoir ensuite convertir mes points vers un voyage, un objet ou des chèques cadeaux. Donc ça, c'est des outils qu'on peut utiliser. Alors, Pascal pose une question, il parcourt, non ? J'ai fait de votre ? Oui, d'un très bon. Pardon, pardon. Donc, alors, Pascal, je ne sais pas si vous avez une question que j'ai loupée parce qu'il y a pas mal de discussions sur le chat. Non ? Bon, je vais continuer. Donc l'intérêt de ce type d'outils, on peut aussi les pousser sur Facebook, c'est qu'on va amener les gens à se décider. Souvent, on se dit, j'ai un besoin et on est un peu feignant, on n'arrive pas à prendre une décision. donc de pousser des outils d'aide à la décision, ça permet de vraiment créer des contenus à valeur ajoutée. Donc ça, je le conseille également. Là, l'exemple, on l'a fait avec des tablettes, on pourrait le faire avec n'importe quel autre type de produit et c'est un éditeur qui propose ça qui s'appelle Soyouz qui permet de créer comme ça des outils d'aide à la décision. Donc là, on le voit, c'est simplement, on amène quelqu'un dans un entonnoir de décision, qu'il soit B2B ou B2C, on l'aide dans son choix et on ne le lâche pas et on le fait avancer en termes de bassin d'audience. Comment ça fonctionne ? Donc, les deux points vraiment importants, c'est un, d'avoir ce que nous, on a qualifié dans l'agence de contenu remarquable, donc un contenu qui soit pertinent par rapport à une démarche d'achat qui soit originale parce qu'aujourd'hui, comme je le disais, il y a une avalanche de contenu, donc si on n'est pas original, on n'arrivera pas du tout à passer et authentique. Authentique, ça veut dire qu'on n'essaie pas de mentir, on n'est pas dans une approche du commercial avec les gros sabots et le dernier point, c'est personnaliser, donc plus on peut s'approcher des besoins d'une cible et mieux on est. Donc, c'est-à-dire qu'on peut imaginer pour vendre le même produit d'avoir, je ne sais pas le nom de des clients qui vendent des pneus à l'agence, on peut très bien se dire je vais faire une campagne vers les digital moms et ça va ensuite impliquer des contenus qui seront différents de si j'avais parlé à des professionnels de l'automobile ou à des aficionados de Tunis, par exemple. Alors Claire, on me demande à continuer sur Facebook tous les 5 jours, est-ce que ce n'est pas trop court ou fréquent ? En fait, ma remarque était plutôt sur la durée de vie d'un support, donc d'une bannière par exemple sur Facebook. Vous pouvez mettre des contenus en fait pour ne pas penser je vais publier un contenu par jour sur Facebook ou je vais publier plusieurs contenus par mois. L'idée, elle est plutôt je vais avoir une base de contenu et c'est ceux-là que je vais pousser, que je vais utiliser dans une démarche d'inciter mes clients. Donc on passe plus de le jeudi 14 à 13h, il y a tel contenu qui va sortir. On va passer dans un mode où je vais remarqueter les gens en disant tel individu a vu tel contenu hier donc demain je lui propose tel type de contenu et s'il clique sur ce contenu alors je lui proposerai un autre type de contenu. Donc on passe dans des scénarios qui sont beaucoup plus liés à l'individu que liés à un mode de campagne. Donc quand je disais tout à l'heure qu'il faut passer du bordel au bazar, c'est vrai aussi de ce point de vue-là. On ne peut plus penser c'est tel jour à telle heure, c'est amener l'agenda dans l'agenda du client final. On l'a vu aussi donc si on peut créer son propre site ou s'associer à un média pour créer un site de marque média, ça permet éventuellement d'aller beaucoup plus vite et d'être beaucoup plus pertinent et aussi de ramener les gens dans son giron. Dans son giron parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est important que ce type de site soit bien tagué pour permettre ces scénarios avec plusieurs touchpoints. Donc ça, c'est un exemple de site de contenu qu'on a créé récemment pour nos clients donc Bouygues Télécom Entreprises avec notamment un article et puis ensuite une page de catégorie et avec notamment, vous voyez en bleu et orange ici au milieu, une bannière de téléchargement de guide. Donc ce qui est important, c'est qu'on crée ce genre de plateforme, d'avoir plusieurs niveaux d'engagement. Quelqu'un peut venir juste pour lire un article, c'est OK, on ne va pas le forcer à remplir le formulaire, le formulaire que vous pouvez voir à droite. On ne va pas le voir penser à remplir le formulaire, on n'a aucun moyen de le faire. Par contre, on sait qu'on va pouvoir le retargeter par la suite. Quelqu'un qui va remplir le formulaire pour être contacté, c'est encore mieux. Quelqu'un qui va remplir le formulaire pour télécharger un guide, c'est encore une autre forme d'engagement et ça veut dire qu'on va pouvoir re-marketer les gens. Alors Sarah me demande si on a une rubrique blog sur son site. Ça fonctionne tout à fait. Il faut juste faire attention que si on a un blog sur son site et dedans on couvre aussi des actualités un peu corporelles, c'est beaucoup moins engageant que pour l'audience. Il faut éventuellement être capable de filtrer sur des catégories. Alors Greg qui posait une question, on me remonte, ma team me remonte ça, comment, avec quel outil identifier le parcours de prospects ? Ça, c'est vrai qu'il faut être très bien équipé en termes de tracking. Donc nous, on a notre propre plateforme de tracking qui nous permet de tracker jusqu'à 5 points dans une chaîne de conversion. Et ça, on l'utilise seulement pour juger de l'apport de tel et tel le guide. Donc ça, c'est super important. Il y a différentes façons de le faire. J'ai vu des petites sociétés qui utilisaient par exemple juste des liens Bitly pour être capables de voir quel contenu était traqué, enfin quel contenu était cliqué. Vous pouvez évidemment aller beaucoup plus loin avec des solutions comme Google ou des solutions vraiment dédiées campagne comme la nôtre. Je continue pour ne pas dépasser une voie sans faire un petit quart d'heure et j'essaie de prendre un maximum de questions. Je vous disais comme il y a pas mal d'activités, j'ai un petit peu du mal des fois à suivre. Donc quel levier utiliser ? On en a vu quelques-uns juste à l'instant et je pense que c'est important de rappeler à tout le monde que les leviers ont un peu un cycle de vie. On voit de moins en moins de direct mail parce que les taux de réponse ont sombré. On va voir à mon avis de moins en moins d'emails parce que c'est un problème similaire sur l'emailing, c'est que les taux d'engagement sont encore faibles. Ça ne veut pas dire qu'il faut les abandonner. Si on a des sites bien spécifiques, ça fonctionne encore comme moyen de distribution de contenu. Le display, le RTB, j'ai un peu peur que ça ait connu son heure de le voir. Notamment, je pense, assister à quelques scandales sur toute la fraude de ce point de vue-là. Et on voit de plus en plus arriver tous les formats natifs, donc Facebook, ainsi que les sites médias qui proposent leurs propres offres natives. Statislas me demande quelle est la place de la vidéo dans le tunnel de captation des cibles. Ça va vraiment dépendre. On peut faire des vidéos de plusieurs niveaux. Alors, j'ai quelques slides à la fin. Je ne pense pas qu'on va attendre les couvrir, mais vous pourrez les télécharger. Pour expliquer justement notre vision, nous, quand on crée des contenus, on va se positionner soit sur un cycle d'engagement, soit sur un cycle de vente. Et on va se positionner aussi sur un axe entre l'émotionnel et le rationnel. Et par rapport à ça, on va créer différents types de contenus. La vidéo est généralement un peu plus chers que le reste. Donc, on fait attention aussi au coût dans les briefs. Et par rapport donc à ces quatre cadrans que je vous décrivais, on va créer éventuellement une vidéo de démonstration. On va créer un libre-blanc pour calculer son ROI. On va créer des articles plus en amont, plus divertissants sur comment bien choisir ses images dans ses campagnes ou des choses comme ça. J'ai d'autres questions. Peut-on dire que les natifs et de la phrasing demeurent l'avenir surtout que les adblockers ? Donc, les adblocks, c'est vrai que c'est un sujet. Je pense qu'à un moment, ils arriveront aussi à bloquer le natif de façon assez forte. Ça reste un sujet. Évidemment, il y a des gens qu'on n'arrivera pas à faire des installeurs adblocks même si les médias commencent à bloquer de plus en plus ces gens qui accèdent avec des adblockers. Le sujet, il est plutôt aujourd'hui de se dire comment je fais du marketing de façon intelligente et j'arrête de pousser dix fois la même paire de chaussures quand quelqu'un ne l'a pas acheté sur mon site. Comment peut-être je lui propose une conversation ? Comment je lui propose un guide d'achat de chaussures ? Comment je lui propose d'aller lire un article de blogueuse tendance ? Voilà. Comment on devient plus intelligent dans nos campagnes ? Après, il y a différentes façons d'utiliser les leviers. Il y a des gens qui l'email encore de façon vraiment très pertinente notamment avec des newsletters parce que le contenu est assez fort. Donc, c'est un stage de la web, l'email, ça dépend vraiment de quelqu'un qui a une bonne base, qui a une bonne newsletter, ça fonctionne évidemment. Donc, ce que je vous disais en termes de maturité, ça, on peut le voir aussi sur Google Trends. il y a quand même de gros intérêts depuis 2008-2010 pour les campagnes sur Facebook. Donc, si on fait Facebook marketing, c'est un terme qui remonte de plus en plus dans les recherches. dans le cas de B2B, mettez-vous de natif devant l'email ? Oui et non. Malheureusement, ça dépend des campagnes qui marchent très bien en emailing. On va voir un peu plus tard un cas de study sur l'utilisation de LinkedIn en B2B. On verra aussi un cas d'exemple sur Facebook en B2B. Et dans le cas de LinkedIn en B2B, on verra que c'était une cible qu'on n'arrivait pas à toucher en emailing parce que c'était un segment vraiment trop restreint. Et donc, ça, c'était une bonne approche d'aller chercher sur LinkedIn. Donc, il faut le voir aussi de ce point de vue-là. Donc, aujourd'hui, un point aussi important, c'est qu'on ne va pas être encore une fois en mode one shot. On va être en mode ricochet. On va aller chercher plusieurs fois dans leur stream, dans leurs activités. Et c'est là où c'est intéressant de se dire quels leviers on utilise, comment on les séquence. Un bon exemple, c'est que si on veut aller chercher des clients B2B, des clients CSP+, certaines catégories socio-professionnelles, etc., on peut le faire de façon très fine avec LinkedIn, mais avec des CPC assez élevés à 2,50€ à peu près. Par contre, on peut les retargeter sur d'autres leviers beaucoup plus efficaces en termes de CPC comme Facebook, voire même du display. Donc, ça, c'est à garder en tête. On peut tout à fait aller mixer ces leviers, que ce soit en B2B ou en B2C, pour aller chercher les gens, donc avec une base email, avec LinkedIn ou avec Twitter, qui sont un peu plus ciblés, et ensuite, retargeter les gens dans Facebook. De la même façon que sur Facebook, on va avoir éventuellement des CPC élevés sur certains segments, sur certains centres d'intérêt, mais après, on va pouvoir les remarketer de façon plus efficace. Alors, les questions, dans quelle est B2B, mettez-vous le motif en email ? Je crois que j'y ai répondu. Retargeting de LinkedIn vers Facebook, possible de faire le lien ? Oui, tout à fait. C'est possible à partir du moment où on a tagué sa page. Il y a aussi quelques développements intéressants sur LinkedIn. Le premier, en date, étant qu'ils ont lancé il y a quelques semaines la possibilité d'utiliser leur inventaire display depuis un trading desk. Donc, ça permet aussi d'utiliser votre data si vous avez une DMP ou si vous avez déjà des segments d'audience en RTB. CPC pour Marie-Laure, c'est le coût par clic. Donc, chaque clic sur LinkedIn, sur une source d'update, va coûter 2,50 euros. Sur Facebook, il va coûter de 15 à 30 centimes en B2C et éventuellement un peu plus sur certains ciblages. On ne se base donc pas sur l'IP, mais on se base vraiment sur les tags de remarketing Facebook. À partir du moment où quelqu'un a cliqué depuis LinkedIn vers un site où vous avez la main, on va taguer et va rétargeter sur Facebook. Alors, Nadège, une autre question. On peut faire du CPL sur LinkedIn et Facebook ? Aujourd'hui, non, on ne peut pas. Vous avez peut-être trouvé des gens qui le font, mais nativement, si Facebook en achète LinkedIn, on est sur un modèle CPC voire CPM. On a le choix entre les deux modèles économiques et ensuite, on fait des tests pour voir ce qui fonctionne le mieux, ce qui est plus économique. Comment on utilise ces différents leviers pour créer des dispositifs ciblés ? Je ne présente pas tous à voir, comme John Snow, si on fait encore une petite référence du côté de Game of Swans. Mais quand on utilise ces leviers ciblés, qu'est-ce que ça peut donner ? Là, je vous ai mis l'exemple d'un client dans le secteur de la décoration. Je ne vous donne pas le nom parce qu'on vous donne des résultats, donc c'est un petit peu dur à chaque fois d'avoir les résultats et les créatifs. Pour un montant de 1 000 euros, on a réussi à générer 8400 clics avec un CPC autour de 12 centimes. C'est quand même des campagnes assez efficaces avec des très bons taux de clics et une répétition à 4. C'est-à-dire qu'à peu près en moyenne, les gens dans l'audience, contre les 560 000 comptes Facebook qui étaient dans le segment d'audience, ont été exposés 4 fois à la campagne. Alors, campagne de combien de temps ? Ça, c'est un extrait qu'on a fait. C'est une sous-campagne d'une campagne pour cet annonceur parce qu'il faut aussi que dans... Je vais faire un petit aparté. Sur Facebook, on a plusieurs façons de targeter les gens. Donc, on va pouvoir retargeter le trafic du site. On va pouvoir créer des segments d'audience par rapport à des centres d'intérêt exprimés dans Facebook. On va pouvoir charger sa base d'email CRM dans Facebook pour créer aussi un segment d'audience. Et on va pouvoir créer des look-alikes qu'on va les targeter aussi avec des campagnes. Donc là, c'est un extrait d'une campagne sur des centres d'intérêt. Et ça, c'est sur un mois. Donc, c'est un budget qu'on a utilisé sur un mois. Généralement, ce qu'on conseille d'ailleurs en budget de test, c'est 1000 à 1500 euros pour facturer un premier test. Nadège, je me demande combien d'idées au final. C'était une campagne de vente et j'ai décidé de ne pas mettre les chiffres même s'ils sont bons. Là, je n'ai pas mis les chiffres des noms de vente. Michel, un exemple dans le B2B. Vous anticipez exactement. Vous êtes en avance sur votre temps, Michel. On en reparlera juste après. Alors, Guillaume, une question. Charger la base CRM dans Facebook ? Oui, c'est tout à fait possible. Donc, ça, on le fait pour certains de nos clients. Alors, on le fait pour deux raisons. Soit parce qu'un client nous dit non, je ne veux pas du tout retargeter mes clients existants. Ils sont super bons clients, je les laisse tranquilles. Ils achètent par ailleurs, donc pas besoin d'aller chercher. Ou alors, on se dit j'ai dans mon CRM cette partie des clients qui n'ont pas acheté dans les trois ou six derniers mois. Comment je fais pour les relancer ? Donc, on charge les adresses et on fait des campagnes. Notamment, ça fonctionne très bien quand vous n'arrivez plus à les toucher par email quand vous voyez que votre taux d'ouverture de newsletters et de mails CRM est super faible. Qu'est-ce qu'on fait ? Justement, on charge les adresses email dans Facebook. On a des façons de le faire. Vous pouvez nous confier votre base email et on se charge de tout ou on vous donne non un accès pour aller le faire. On vous donne toutes les instructions. Vous le faites et après, on n'a plus accès, tout c'est anonymisé. On n'a plus accès à votre base email et vous ne l'avez entre guillemets pas sorti de la société. Le seul bas, le centre où le bas blesse éventuellement, c'est que vous avez donné de l'information à Facebook. Ça, c'est à vous de voir si donner de l'information à Facebook et Google, c'est un choix pour vous. Votre-t-il de l'app ou un module spécial ? Non, ça se passe dans le Facebook Business Manager qui est l'outil de Facebook. Info cryptée ? Non, Philippe, l'info n'est pas cryptée parce qu'au contraire de base email, on peut travailler en MD5 en repoussoir. Là, on est obligé d'avoir les adresses de base. Enfin, Facebook est obligé d'avoir les adresses de base pour pouvoir les retrouver dans les comptes Facebook. Donc, ça, c'est une campagne Facebook. Une fois que c'est bien optimisé, que ça marche bien, on arrive à avoir des CPC vraiment corrects et derrière, des taux de conversion très intéressants. Sur les meilleurs segments de campagne en e-commerce, on va avoir des ROI qui sont au-delà de 10. Donc, c'est quand même très pertinent. Ça, c'est principalement sur des segments de remarketing, mais c'est en l'exclutant généralement la position. Je ne rentre pas dans tous les détails, mais on arrive à avoir de très bons taux de retour. Je continue. Donc, un exemple, LinkedIn. Donc, LinkedIn, on le voit souvent utilisé en B2B. On le voit utiliser des fois pour aller toucher avec des campagnes corporates, des fois avec des campagnes pour toucher les pros, donc plutôt les artisans, les petites sociétés. Et je pense que bientôt, on va le voir de plus en plus dans des campagnes qui cherchent à toucher des CSP+. Je vois encore des questions sur Facebook. Alors, je reviens vite dessus. Qu'est-ce que j'entends par répétition ? C'est des expositions répétées à la campagne. Donc, là, en l'occurrence, dans la campagne que je vous ai présentée, il y avait quatre répétitions par client en moyenne. Et ensuite, Business Manager, c'est donc un outil Facebook. Vous tapez Facebook Business Manager dans Google, vous trouverez rapidement de quoi je parle. Et on peut évidemment vous donner plus de renseignements si vous voulez faire des campagnes avec nous. Donc, je continue sur LinkedIn. Donc, LinkedIn a plusieurs façons de pousser le contenu. Un qui est très pertinent, c'est InMail. Donc, c'est arrivé dans la boîte de messagerie de LinkedIn. C'est très intéressant pour deux raisons. Tout d'abord, parce que LinkedIn limite énormément la pression. On a le droit d'envoyer que deux InMails. Enfin, on a le droit de... C'est pas forcément le terme, mais on a le privilège de ne recevoir que deux InMails dans sa boîte LinkedIn par semestre. L'autre point, c'est qu'en plus, généralement, l'alerte se déclenche par tout le moment où on est connecté. Donc, c'est très engageant. On a envie d'aller voir que le message on vient de recevoir et il se trouve que c'est un message de marque. Donc là, c'est une campagne pour un acteur du domaine médical, un client chez nous qui s'appelle Simplify. En toute transparence, je suis aussi actionnaire de Simplify. Donc, j'étais doublement intéressé à ce que cette campagne fonctionne. Et là, en l'occurrence, on a envoyé depuis l'adresse du directeur général de Simplify des messages pour pousser des contenus qu'on avait développés pour cette cible. On a évolué assez léger quand même. Donc, il y avait notamment des contenus sur l'ubérisation de la profession médicale et de la salle d'attente. Donc, des contenus qui ont bien fonctionné. Notamment, un autre contenu que je n'ai pas là qui est sur l'optimiser l'accueil dans le centre médical, comment on accueille mieux ses patients. Ça, ça a très bien fonctionné. Donc, c'est un levier qui est assez cher et il faut prévoir 10 000 euros de budget minimum en achat média. Donc, sans compter le contenu et éventuellement les honoraires de l'agence. Et ces 10 000 euros, vous permettent d'envoyer à peu près 20 000 e-mails. Donc là, sur un sous-segment de cette campagne, on a touché 4734 spécialistes de l'imagerie médicale et médecins spécialistes. On a eu une capacité de ciblage qui était très fine, bien meilleure, je pense, que n'importe quelle base e-mail qu'on a pu voir par ailleurs. De la donnée qui est évidemment très à jour parce que LinkedIn, même dans le domaine médical, on met quand même assez souvent à jour ces données. Et alors, par rapport à une base e-mail aussi, un coût qui était extrêmement intéressant. C'est-à-dire que le ICPL, on a réussi à descendre moins de 50 euros. Il faut voir que ça, c'est un CPL qui est pour nous comparable à d'autres activités qu'on peut avoir par ailleurs pour des opérateurs télécom. Donc, on était assez content de ce ICPL. En termes de nombre de leads, on vous demandait tout à l'heure, donc là, on est très concret. On vous a mis plus de 50 leads générés sur ce segment. Des taux d'ouverture quand même de 54%, ce qu'on n'aurait jamais vu en e-mailing. Et derrière, des très bons taux de clics également. Alors, je vois plusieurs questions sur cette campagne-là. L'e-mail est très peu personnalisé sur une chaîne voulue par secteur. Alors, c'est personnalisé, on a le nom. Et ensuite, on est vraiment très personnalisé en termes d'imagerie, parce qu'on a mis un médecin. C'était compliqué d'aller plus loin en termes de ciblage et donc, du coup, d'adaptation de la créa. Alors, on est d'accord que la base d'envoi des e-mails est fournie par LinkedIn. On vous souhaite vous positionner tout à fait. En fait, c'est LinkedIn qui fait tout. Nous, on est dans un mode où à partir de 10 000 euros, en fait, on a quelqu'un de leur régie qui s'attaque lui-même à la campagne et qui gère l'ensemble du ciblage, de la sélection des comptes et ensuite, ce qu'on va l'appeler à leur routage, même si ce n'est pas des adresses e-mails qui sont intervenues derrière. Alors, Guillaume a fait le point que ça sert beaucoup plus à toucher des clients pro. Oui et non, ça dépend. On peut toucher aussi des acteurs avec des fonctions dans des grandes sociétés. On peut toucher des directeurs marketing, des directeurs des systèmes d'information, etc. On peut aussi se dire je veux toucher certains segments sociaux professionnels parce que ça me permet moi d'aller pousser je ne sais pas moi des BMW ou des produits qui leur correspondent bien. Rapidement, donc, ça c'était le premier levier qui est intéressant sur les meetings, c'est l'e-mail. Deuxième, c'est le sponsor de dette qui permet d'aller voir les mêmes capacités de ciblage et qui a l'avantage de pouvoir être utilisé en loi de self-service. Donc, on n'est pas obligé de mettre un budget minimum et d'ailleurs, on peut avoir des retours aussi intéressants. La petite différence quand même, c'est qu'il faut aussi être prêt à faire du community management derrière parce que même sur une campagne comme celle-ci, on a vu qu'il y avait quelques retours derrière sur les commentaires. Donc, ça pareil, on a eu des CP assez intéressants, pas mal de clics et de leads sur deux mois de campagne, 25 leads sur ce segment d'audience avec ce contenu. Je reviens rapidement sur Outbrain parce qu'on avait des questions tout à l'heure et puis après, il va nous rester une petite minute donc si vous avez des questions, c'est le moment de les poser. Donc, Outbrain, un autre exemple en bas du monde des contenus qui sont sponsorisés et là, derrière, on peut aller taper un petit peu toutes les différentes problématiques qu'on peut imaginer chez un client. il y a pas mal de façons de le faire donc ça peut être basé sur des données personnelles qui sont collectées par Outbrain, des données contextuelles également, voire comportementales qui ont été les sites visités. On a aussi une approche sémantique qui est possible de vous dire de quoi les questions dans l'article, etc. Alors, question rituelle sur votre campagne à partir de quels critères vous conseillez qu'un clic de manière lead ? Nous, c'est assez simple, un lead sur cette campagne-là c'était un téléchargement du contenu. Donc, quand on cliquait, on arrivait sur une page atterrissage, on peut étercharger un contenu et nous, on considère comme lead aujourd'hui donc lead qualifié ou non qualifié mais vu le ciblage ils sont tous dans la cible et donc c'est ça qu'on dit aujourd'hui comme définition d'un lead sur cette campagne-là. J'espère, par exemple, que ça répond à votre question. Dispositif de remarketing, donc on a déjà quand même pas mal couvert le sujet. Il y a éventuellement la possibilité de retargeter par email, en display ou voire même de bloquer quelqu'un qui voudrait partir du site en lui proposant une offre ou en lui proposant de télécharger un contenu ou de laisser ses coordonnées. Ça, ça marche pas mal. Les marketing et Facebook ads, je tenais juste à vous montrer cette slide assez amusante de Google qui m'a rémarketé dans Facebook. L'autre jour, LinkedIn l'a fait aussi. Donc, les grands du domaine l'utilisent aussi. Alexandre, est-ce que d'ailleurs on a des appels commerciaux ? En fait, c'est plutôt le contraire qui se passe c'est qu'on a des téléchargements de guides comme ça où on rappelle les liens derrière. Guillaume, il y a beaucoup d'étudiants sur LinkedIn. Oui, il y en a beaucoup. Après, c'est assez simple de les filtrer également parce que dans leur titre, ils ne vont pas avoir les mêmes... Je vais peut-être revenir deux secondes sur le ciblage dans LinkedIn. C'est qu'on peut cibler par fonction, par zone géographique, par taille d'entreprise, par secteur d'activité dans les grandes lignes et descendre assez finement dans les définitions de titres. Donc, on peut dire que des gens à partir d'un niveau directeur ou d'un niveau responsable au niveau chargé d'heures. Donc, oui, on peut filtrer tout à fait les étudiants. J'ai mis un peu plus de détails sur les Facebook Ads également. J'espère que... Je n'ai pas beaucoup dépassé. J'espère que vous avez trouvé ce webinaire assez intéressant. C'était difficile de couvrir tout ça et de répondre à vos questions en même temps. j'espère quand même que ça a bien fonctionné pour vous. Évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes là pour répondre à vos questions. Désolé pour le spoil. Après, je pense qu'il n'y a pas trop non plus de spoil. Vous y attendez tous. Évidemment, n'hésitez pas aussi à nous laisser du feedback. On est très intéressés par les moyens d'améliorer nos webinaires. Et n'hésitez pas à nous laisser une note et à vous abonner à notre chaîne WebIQO pour avoir les prochaines versions de la bataille de la diffusion ou de la production de contenu. Merci à tous. Je vous remets la musique. Il faut vous quitter pour nos amis. Sous-titrage Sous-titrage